Après avoir entendu Kim, qui va avoir une liste de clients qui fait des suivis? Ouf! Merci! J'ai vraiment eu peur pour l'instant. Maintenant, qui a une liste de clients potentiels mais qui n'ont jamais acheté? OK. Après, aujourd'hui, vous allez avoir une liste de clients potentiels qui n'ont jamais acheté. Je vous explique pourquoi. On a tout un ami qui nous a dit, « Ah, moi, j'aimerais qu'il me passe un réchaud avec, on le sait pas, un kayak. » Mais on n'a pas de kayak. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il veut rien savoir de Censi. Lui, il veut un kayak en Censi. Mais dans ce temps-là, souvent, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On l'oublie. Et voilà un des secrets de chaque année. On a des nouveaux catalogues. C'est de se faire une liste de tous les gens qui nous ont dit, « Ah, moi, ma grand-mère, elle avait tout le temps telle fleur. » Oh! On prend une note telle fille. Elle n'achète pas. Mais un jour, Censi va sûrement faire la santé de sa grand-mère. On le sait. Donc, c'est ça. C'est ça. Il se parle entre eux autres. Ça fait que c'est super important. Souvent, on passe à nos clients, mais on oublie de passer à nos pour-clients. Puis, en fait, c'est eux qui vont faire avancer notre entreprise. Parce que nos clients, il faut les renouveler. Il ne faut pas les épuiser non plus. Ils ne peuvent pas acheter pour 200 $ à tous les mois pendant 4 ans. Je vous l'assure. On a peut-être une qui peut, mais on n'a pas 40, disons. Donc, c'est là qu'on vient chercher ça. Moi-même, j'ai une liste de gens qui ont aimé mes publications Facebook, mais qui n'ont jamais rien acheté. Je vois, j'ai ma publication Facebook. Je vois quelqu'un qui a aimé ma publication. Je le contacte. « Hey, merci d'avoir aimé ma publication. Tu le trouvais beau ou très chaud ou connais-tu un peu la compagnie? » Puis, souvent, j'ai des gens qui me répondent. « Ah oui, je connais ça. Je l'ai acheté, je l'ai acheté il y a un an, mais ça finit là. » Fait que là, tu comprends qu'il y a une conseillère qui n'a pas fait son suivi. Et là, c'est à la fois que je jouais la game un petit peu. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça avec une cliente, « No way, elle reste en Outaoui. » Moi, je reste au Témiscamingue. Je lui ai dit, « Hey, t'es vraiment loin, puis que je te fasse essayer les produits, il y a comme 500 km avant mes deux. » « Tu as déjà pensé devenir conseillère? » « Ah! Ben non. Ah, ben, c'est une bonne idée. » Et là, je me suis dit, « Ok, elle aurait aimé une de mes publications Facebook. Si j'avais laissé ça finir là, ça aurait fini là. » Puis, maintenant, c'est une fille qui est en Outaoui, qui a une super belle business, c'est juste parce que je l'ai osé lui offrir, puis que j'ai osé faire un suivi. Donc, ça, c'est mes petites pistes sur Facebook. Un des points, quand il y a les nouveaux catalogues, qui est mon most, les fameux sondages deux photos. Est-ce que vous utilisez ça? « Oui. » « Si, vous, là, on gagne. » « Oui. » Prenez des notes, ok? Prenez des notes. Le fameux sondage deux photos. Moi, j'ai fait le gros débat avec le lancement Mickey et Minnie. Parce qu'on sait, dans la vie, s'il y a bien quelque chose que les gens sont vendus, c'est soit Mickey Mouse, soit Minnie. C'est deux teams. Ils se parlent, mais ils ne savent pas tant que ça. J'ai fait un gros sondage Mickey contre Minnie. Mais chaque personne qui a voté mon sondage, je les ai contactés. C'est long, là. Mais ça a résulté des super belles ventes. Et souvent, les gens font « Eh oui, je vais prendre un Minnie pour mon fils. » Et « Eh, j'ai plus de cire, je vais prendre un six-pack avec ça. » C'est un sondage qui m'a pris cinq secondes à créer. Et que j'ai peut-être le suivi avec des gens qui avaient juste répondu au sondage. C'est un autre de mes petits trucs. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme petits trucs? Espionner les Facebook. Heille! Chut! Ça, ça sort pas d'ici, là. Qui exprime des Facebooks? Levez la main! Hein? C'est aujourd'hui que ça sort. On fait ça. Clairement. Et là, on utilise l'astuce. Tu fouilles son Facebook. Puis là, tu vois que c'est un amateur de plein air. Celle-ci nous sort un réchaud dans le thème de la nature. Heille! Là, tu fais semblant d'être sa meilleure amie. C'est pas vrai, là. Mais tu fais semblant. Tu te dis, oh my god! J'ai tellement pensé à toi quand j'ai vu ce nouveau réchaud-là. Là, il s'est en tout. Je voyais que t'es pensé à lui. Tu ne penses pas pour une espionne qui se stocke des Facebooks. Puis, le gars peut... Hein? Là, un, il fait comme, mon doux, elle pense à moi. Mais là, on espère que c'est une fille. Si c'est un gars qui coûte un chum, ça va être compliqué. Mais... Vous avez compris le principe? Oui. OK. Fait que là, tu lui envoyes un petit message. J'ai tellement pensé à toi. Celle-ci a créé un réchaud pour toi. Hé! Là, lui, il est comme, oh mon doux, c'est un petit, c'est fin. M'accord? Ma conseillère est fine. C'est un autre petit moyen. Il faut vraiment y aller avec un message personnel. Si tu n'y écris rien, puis tu lui envoies juste une photo de réchaud, il y a des chances qu'il te bloque. On ne veut pas ça. C'est pas bon. Fait que toujours faire attention que les messages soient super personnels aussi quand vous contacter les gens comme ça en lui disant, j'ai pensé à toi. Alors, vous, est-ce que vous avez des... il y a des autres personnes qui font leur entreprise, surtout sur Facebook? Claudia lève sûrement clairement. Il y en a quelques-unes d'ici que je connais plus. Avez-vous votre best truc, vous, sur Facebook? C'est quoi? Il y en a du que vous pouvez partager? Ben moi, les stories, ça fonctionne vraiment bien. Les stories, ça fonctionne bien? Ouais. Comment? Ça a l'air niaise d'eux. Ça a l'air niaise d'eux. Mais les stories, tout le monde les regarde, puis tu peux poster tout plein de trucs qui sont tout le temps nouveaux. Fait que le monde, ils n'ont rien à faire. Ils checkent les stories, un après l'autre. Moi, je pense que je suis au vieille, je ne regarde pas ça, des stories. Désolée. C'est des parents de génération. Vraiment. D'autres trucs que les stories? Vous n'avez aucun autre truc sur Facebook? Oui? Ben je sais pas qu'il y a des trucs comme personnels. D'exemple que, genre, j'ai lavé mes bras, puis on a montré... Tellement. Parler de notre expérience à la place de parler d'un produit, on le dit, on le redit. C'est un mot tout le temps. À la place d'avoir la photo super arrangée de nous avec le produit qu'on fait, puis qu'on marque toute la description. C'est rare que ça fonctionne tant que ça. Une photo de nous avec la grosse couette, puis qu'on dit « Ah, j'ai lavé mes contours pour une fois que j'aime laver. » Il y a sûrement quelqu'un qui va faire « Ah, Andréanne a aimé laver quelque chose. » T'as risque de subir quelques questions. Ça se peut proposer. Moi, chaque matin, je pose mon mix du jour. Chaque matin, tu poses mon mix du jour? Tu veux-tu gérer ma vie? Elle est vraiment hot. Tous les matins. C'est moi une madame de garderie, elle. Ah, ok. Ben moi, je te la mets à dire. Est-ce qu'il y a une mixologie? Tu as jeté des choses, puis... Moi, je fais mes tranches de vie. Là, ça, on va en reparler. Mais, qui a des enfants? Oui. Ou des chats? Je voulais que mon ami lève sa mère. Utilisez. Les chats adorent nos enfants et nos amis. Puis, ils veulent se sentir interpellés. Ils ne veulent pas que vous soyez une conseillère. Ils veulent que vous soyez une personne avec des sentiments de vous. Et ils sont voyeurs. Parce qu'ils stockent des Facebooks, eux autres aussi, en secret. Donc, pour leur donner l'impression qu'ils nous connaissent, de mettre des photos de nos enfants, de nos animaux, qu'il y a un riche show en background, qu'il y a un produit, c'est souvent un bon moyen d'ouvrir une conversation. Ah, je ne savais pas que ta fille était vendue grande comme ça. Ah, on vient d'ouvrir une porte déjà. Ben oui, les tiens sont rendus à quel âge? Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Fait que c'est tous des petits trucs pour parler de celle-ci, mais en passant comme sur la porte de côté. Mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Utilisez vos enfants. C'est... Ils vous coûtent chants d'épicerie. Ils payent en travaillant avec celle-ci, en mettant à vos publications. Genre, tu en portais vers les voisins? Oui! Tellement. Les photos des enfants dans nos papiers, c'est tout le temps un must. Les démos et les événements, je sais que plusieurs de vous sont en ville où est-ce qu'il y en a des événements. C'est magique, mais c'est super important dans ces cas-là de faire un suivi. D'avoir des coupons de tirage pour le simple principe d'avoir les informations des clients, les rentrer dans un système et de leur dire, « Hey, bonjour, tu as participé à mon événement, tu as rempli un coupon de tirage. Ah, tu as coché que tu es intéressé à faire une démo. » Faire un suivi de ces coupons-là, c'est une base de données qui a une valeur inestimable pour celles qui en vont dans leur coin. Les démonstrations, c'est souvent... Moi, je fais beaucoup de démos paniers. C'est souvent un moyen d'aller chercher des clients parce que moi, je connais la cliente, mais je ne connais pas son entourage. Donc, c'est un moyen d'aller en chercher plus grand aussi. C'est quoi ça, le démo panier? Vous ne faites pas de démo panier? Ah, bien, c'est dans le fond, j'ai comme un panier avec plein de produits qui sont ouverts pour essayer, mes catalogues, mes échantillons. La cliente, il faut que tu aies confiance à ta cliente, bien sûr, elle part avec ça, elle fait sentir à ses amis, collègues de travail, famille, puis elle ramène les commandes. Dans le fond, c'est comme un party, mais que tu n'as pas eu à te déplacer, puis que c'est elle qui a fait de la job, puis que c'est toi qui es payée. C'est vraiment merveilleux. 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 Je sais qu'il y a des filles qui fonctionnent, qui mettent vraiment un paquet d'échantillons pour que les gens essaient. Moi, Adam, je fais juste mettre plein de produits là-dedans. Je les charge de temps en temps, puis je n'ai jamais eu de problème. Je sais qu'il y en a qui ont déjà eu. Je sais qu'il y avait des formulaires que les gens, des fois, faisaient signer, mais moi, je suis prête de ça à t'heure. Je suis pas mal, là. Oui, Amy? Oui, mais c'est ça, si on peut faire un genre de contrat, tu sais, comme tu vas te laisser, parce que tu sais, il y a un chou, qu'est-ce que tu sais, c'est pas mal, mais c'est pas mal. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a pas de valeur légale. Tu sais, c'est comme signer notre client. Oui, mais c'est vraiment bien informer vos clients, parce qu'on a tous entendu des histoires, l'histoire, la cliente a utilisé tous mes échantillons dans son riche show. Fait que c'est important de faire un bon briefing à nos clients avant de prêter de leur chantier. C'est d'accord? Est-ce que vous avez des commerces qui encouragent votre entreprise? Enlevez la main? Oui? C'est quoi ta question, ce que tu disais? Si vous avez des commerces qui vous aident, que vous pouvez laisser vos catalogues là, des échantillons. Oui. C'est un des meilleurs moyens de faire un suivi avec sa clientèle. On le sait, là, bientôt le 10% de rabais s'en vient, d'écrire des gros 10%, de mettre ça dans les commerces. Souvent, c'est un super bon moyen aussi d'aller chercher une nouvelle clientèle que nous, on ne connaît pas, mais qu'il faut en faire avec ce magasin-là. C'est important d'y aller à des références. Oui. Donc, moi, je pourrais pas par semaine pour aller demander de garder un salon que tu as plus. Ok. Et souvent, j'ai des clients qui sont là et je les connais pas, mais ils achètent même pas le dessus. Wow! Alors, j'adore. Entendez-vous ce qu'elle disait? Oui. C'est d'y aller assez souvent, et elle, ça arrive qu'elle va là, pis que ses clientes sont en train de regarder les catalogues, pis c'est des clients qu'elle connaît même pas, pis qu'elle prend les commandes sur le fling, comme ça. Fait que ça, c'est comme un autre bon truc. Tu peux fonctionner de même un peu comme le paquet cadeau, là. J'ai une conseillère à moi qui fait ça. Elle, sa soeur est coiffeuse, elle dit que toutes les ventes que tu fais, t'as des cadeaux à toi pour ton salon. Ah, clairement. Un peu comme un paquet panier, on pourrait dire. C'est ça, mais au salon de coiffeuse. Pis ça, c'est une super bonne idée. L'autre chose, analysez-vous vos publications sur Facebook. Ça, moi, dans mon entreprise, ça, mes forces, je pourrais dire, autant je suis bordélique dans les papiers. Oui, t'as une question? Je voulais juste établir un peu, parce qu'on parle d'une entreprise et d'une entreprise et d'une entreprise. Tu peux pas vendre tes produits, là. Tu peux laisser des brochures, là, puis après ça, ils te contaminent. Tu peux pas avoir un display d'inventaire dans aucun commerce, jamais. Ça, c'est sûr. Moi, chez ma coiffeuse, j'ai un pot avec des échantillons pis des catalogues. Donc, les clients, ils achètent rien, là. Mais ils découvrent le produit, là. Oui? Ben, moi, je crois qu'il est temps dans la famille, je vais aller ici, mais il y a un peu de temps. Ben, tu sais, si des fois, les locations, je peux avoir un peu de temps, je peux avoir un peu de temps, je peux avoir un peu de temps. Tu sais quoi? Ben, c'est du voir, non? Tu sais, je peux avoir un peu de temps. Tu peux juste le faire un instant, ça. Ouais, c'est... Ça, t'es l'Oriane. C'est l'Oriane. C'est l'Oriane. Elle s'est demandé si on a un commerce pis qu'un client veut quelque chose tout de suite pis qu'on l'a, est-ce qu'on peut le donner de notre commerce? Mais en théorie, non. Parce qu'on peut pas vendre aucun produit dans une entreprise. On est des conseillers indépendants. vos publications Facebook, est-ce que vous les analysez? Oui. Moi, ça, c'est une de mes portes. À chaque mois, j'analyse mes publications. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Parce que c'est bon aussi de se prendre des notes là-dessus. À chaque fois que je publie ça, j'ai jamais rien, mais chaque fois que je parle de tel sujet, j'ai plus de comeback. Donc, on continue dans ça. Et moi, ça m'amène à revoir mon entreprise. À chaque année, je me choisis un grand but. C'est un objectif souvent immense. Et ce que ça fait, c'est qu'ensuite, je le divise en chaque mois. Parce que 12 mois, c'est 12 opportunités, pis ces 12 opportunités-là sont divisées en 30 ou 31 autres opportunités. Donc, j'ai mon grand objectif que j'ai divisé par 12 et qu'à chaque fin de mois, je réajuste. Où est-ce que j'en suis dans mon grand objectif? L'objectif, ça peut être, cette année, je vais avoir 30 nouvelles équipières dans mon équipe. Comme divisé par chaque mois, ça peut être, moi, tous les mois, j'ai un objectif de 5 nouveaux clients. Est-ce que vous avez cet objectif, ce nouveau client? C'est super important, pis de le rencontrer. Pis souvent, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment dans tous les petits gestes comme on parlait au début qu'on va pouvoir les trouver. Avez-vous des systèmes de référence? Un système de référence. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai une petite note que je mets dans mon sac quand je vais livrer ma commande. Sur cette petite note-là, c'est marqué, si tu me réfères à un nouveau client, tu vas avoir un cercle aromatique. Le cadeau, vous êtes même pas obligés d'écrire. Ça peut être juste, vous avez un petit cadeau pour chaque nouveau client référé qui fait un achat avec moi. Donc là, cette cliente-là, sa prochaine visite, elle va faire, « Hey, t'as-tu vu, j'ai l'échéance? Si tu connais tout ça, puis elle, elle pense, elle veut son cadeau. Elle sait pas c'est quoi. » C'est un des petits trucs qui est super simple pour avoir des nouveaux clients, un système de référence. Des fois, elle va même taguer. « Hey, j'ai tagué ma soeur sur Facebook. Elle t'as-tu acheté finalement? » Bien oui. Fait que là, dans sa prochaine commande, quand je passe, je lui apporte un petit cadeau. C'est un des systèmes qui engendrent quand même beaucoup de nouveaux clients à chaque mois. Oui? Peut-être que ça va être une question pour l'Oriane aussi. On a du droit de faire des cartes des clients fidèles. Oui, mais tu peux pas l'annoncer publiquement. Les cartes de clients fidèles ne peuvent pas être annoncées publiquement. C'est ça, L'Oriane? Ça, je suis quand même pas pire. Promotion personnelle. Oui, c'est ça. C'est une taux qui est promotion personnelle. Quand, là, vous avez tout votre catalogue, moi, j'aurais un devoir super simple pour vous, c'est de vous asseoir avec votre catalogue de feuilleter et d'analyser quel produit va toucher quel type de client. On a parlé déjà, quand le Sensigo est sorti, j'ai des amis que leur copain est camionneur. Ils vivent dans un camion. C'est pas nécessairement l'endroit le plus agréable à vivre à toute la semaine. Et il y a certaines filles qui ont vendu des records de Sensigo. J'en revenais même pas. À chaque mois, ils en vendaient plus que j'en vends pendant six mois. Parce qu'ils ont vraiment ciblé quelle clientèle était touchée par ce produit-là et comment leur proposer. Parce que c'est beau de proposer des produits, mais ils règlent quels problèmes, ils aillent dans quelle situation. on va cerner ça. Les produits nettoyants pour la table qui, après ça, la table est plus facile à nettoyer. Tu dis ça à une mère et elle te dit mais mon doux, ma table va être plus facile à nettoyer. C'est comme un cadeau que tu lui as. C'est vraiment de cerner quel besoin va être comblé par nos produits. Il y en a qui c'est juste pour le fun, on ne se le cachera pas non plus. Mais ça aussi, c'est un autre bon truc à s'asseoir avec le catalogue, voir tel produit, telle catégorie de gens vont vraiment aimer ça. Puis de pouvoir, après ça, offrir plus précisément aux clients qu'est-ce qui les intéresserait. Avez-vous des questions? Non? C'est bon, je crois qu'aujourd'hui... Oui? Que je publie sur Facebook? Moi, j'ai une page et un groupe Facebook. Les groupes de vente, je vous entends un peu de gens que je vous ai dit que je vous ai dit sur mon équipe avec les fameux groupes de vente, vente en Montérégie, mon fleuron. Moi, j'ai comme une relation amouraine avec ces groupes-là. Fait que je trouve qu'il faut faire attention. Si, en sortant d'ici, tout le monde ici décide d'aller poster sur À Vendre Québec, bien, la seule chose qu'on risque de faire, c'est d'écoeurer les gens. Moi, avant de publier sur un site de vente, je fouille. Il y a-tu des publications celle-ci? Ah, il y en a une, il y a deux, moi, ok, je suis correcte. Mais si je vois qu'il y en a quatre dans la semaine, je ne suis pas toujours convaincue qu'on rejoint les bonnes personnes. Par contre, si on a un body de cheval qui sort et que tu es sur un groupe, un forum éclin, bien, je te dirais que c'est peut-être le bon groupe pour aller publier ton celle-ci de cheval. Des fois, c'est plus de cibler sa clientèle que de le mettre à large qui va avoir un résultat. Moi, je prends le réchaud Wildlife quand il est sorti. Vous savez, celui de la petite bûche, le chevreuil, les sapins, il reste au Témiscamingue. C'est tout dire. Ce réchaud-là, j'ai reçu deux boîtes pleines juste de celui-là parce qu'il touchait ma clientèle directement. c'était comme notre vie de tous les jours qui était dessus des sapins, des chevreuils. Donc, c'est pour ça, je te dis, tu as un nouveau réchaud qui sort et il est vraiment typique d'un style de la nature, etc. D'aller sur un style de ça, tu as plus de chances, moi, je pense, d'avoir des répercussions que sur les groupes de ventes à large, que tu as un micro-ondes avec des couches pour bébés et des souliers trop petits. C'est le même, c'est le même. Fait qu'il y avait-tu d'autres questions? Non, quand même, vous êtes bien bon. Merci. Avez-vous appris? OK, là, on prend les notes. Avec Kim, vous allez faire une liste de? Clients. Et avec moi, vous allez faire une liste de clients? Pas trop. Merci. Merci. Vous l'avez écrite? Yeah! Merci! Wouhou! Applaudissements. Merci. Merci.